Merci, M. le Président. Je suis très fière aujourd'hui de me joindre à mes collègues parlementaires pour rendre hommage à Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Nous avons entendu des hommages très touchants, des anecdotes également, de tout ce qui s'est passé sous son règne, ces moments de grande affection qui nous touchent. Mais on en fait référence également au système de gouvernement où un souverain réside dans un autre pays. La notion de monarchie constitutionnelle ne sont pas appréciées par tous, y compris par certains ou seulement partis. Certains considèrent qu'il s'agit d'un anachronisme, et je ne le dis pas pour manquer de respect envers la Reine, mais pour signaler tout simplement que le système de monarchie constitutionnelle est logique pour le Canada. Tout d'abord, je dois rendre hommage à Sa Majesté, la Reine, pour sa personnalité. Le ministre de l'Immigration a fait un excellent travail en nous rappelant ce qui s'est passé à la jeune princesse, ce qui est arrivé à la jeune princesse, les revers qu'elle a dû subir tout au long de l'histoire. Tout d'abord, son grand-père est décédé, puis il y a eu l'abdication du trône de la part de son oncle, ce qui en a fait une possible reine, reine de l'Angleterre, mais également reine du Commonwealth. C'était une époque extraordinaire, et pourtant, elle n'a jamais manqué à l'appel. Le décès de son père, le roi George VI, et bien pour la plupart d'entre nous, le décès d'un parent est un moment de deuil, et nous devons être seuls pour nous en remettre, pour surmonter ce moment de souffrance et de deuil. Et je ne peux même pas imaginer à quel point cela a pu être difficile pour cette jeune femme que de comprendre que son père étant décédé, son devoir ne lui permettrait tout de même pas de vivre son deuil, puisqu'elle avait ainsi obtenu le rôle de souverain et devait emboîter le pas à son père. Je pense que la famille royale, Sa Majesté la Reine, le prince, le duc d'Edimbourg, et ses enfants, le prince de Galles, qui est un défenseur du droit environnemental, un peu partout dans le monde, et bien je pense que toute cette famille a été un exemple pour nous du respect du devoir, puisque ces gens ont accordé la priorité à leurs devoirs plutôt qu'à leurs tendances ou à leurs inclinaisons personnelles. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux membres de la famille Royale. Je n'ai pas pu rencontrer la reine elle-même, mais je me souviens d'une anecdote, puisque certaines ont été signalées plus tôt. Alors, un de mes amis à cette époque travaillait pour un député et il a pu participer à la tournée royale de 1996. Les deux jeunes princes avaient besoin d'un superviseur. Les parents étaient occupés par leur devoir royal et les jeunes enfants devaient être occupés. Et donc, mon ami devait s'occuper de ces deux jeunes enfants. Et cela me rappelle justement la vie personnelle de la souveraine, mais son symbole en tant que dirigeante du pays. On a décidé que les deux jeunes princes seraient peut-être intéressés à voir les pièces de dollars qui étaient toutes nouvelles. On a dit, vous voyez les garçons, ça c'est un ours polaire qu'on voit sur cette pièce de monnaie. Ils l'ont examiné, ils ont dit, et ils ont dit, « Hé, c'est grand-maman de l'autre côté! » Ensuite, ils ont dit, « Est-ce qu'on pourrait garder cette pièce? » Et je me suis dit, « C'est vraiment amusant pour ces deux jeunes garçons de voir que leur grand-mère est sur la pièce de monnaie. » Évidemment, on célèbre ce jubilé et évidemment, on va entendre parler du rôle important de matriarque de cette famille qui doit comporter beaucoup de stress tout en étant un symbole. Alors, pourquoi est-ce que c'est normal dans un pays moderne? Je vous dirais que la monarchie constitutionnelle a des aspects formidables. Aux États-Unis, où on a rejeté l'idée de la monarchie constitutionnelle en 1766, et on s'est rebellés contre le roi Georges III, les élus aux États-Unis, Président et autres, eh bien, la population parle de loyauté. On parle de la première dame, de la première famille, du premier chien, qui est le chien des États-Unis. Je me rappelle des noms des chiens des États-Unis, dont Checkers et d'autres. Je pense qu'il y a toute une fascination un peu malsaine à l'égard d'une famille, d'une famille qui est comme nous, des politiciens, des gens ordinaires et qui servent leur parlement. Je pense que ça confond la situation d'avoir autant de pompes et de cérémonies pour un élu comme le président ou un député qui est le chef d'un parti et devient le premier ministre. Je pense qu'il est beaucoup plus sain que nous ne changions pas notre premier ministre en personnalité royale. Et pour éviter cette tentation, nous avons besoin de la monarchie. Nous avons besoin de savoir qu'il y a une famille royale qui n'est pas élue et que ces rôles-là sont bien séparés. Dans une monarchie constitutionnelle, c'est possible de reconnaître que nous, ici au Parlement, en fonction du système de Westminster, même si je dois dire qu'il y a eu des reculs à certains égards, que notre premier ministre est le principal député parmi les députés de rang égaux, alors qu'il y a une reine qui dirige le Commonwealth. Je suis reconnaissante au chef du Parti libéral d'avoir parlé de la relation que nous avons au Canada avec la monarchie. Certains diront que ce rôle n'est plus nécessaire, mais il y a un lien entre les peuples des Premières Nations et ceux des descendants des Européens, et ce lien s'établit par le truchement de Sa Majesté la Reine. Lord Denning, un de mes préférés, très bon auteur du Conseil privé du Royaume-Uni, a dit en 1882 ce qui suit quant à la relation entre les Premières Nations du Canada et la Couronne. Il a dit qu'aucun Parlement ne peut réduire la valeur de ses garanties. Il parle des garanties des droits des peuples autochtones au Canada par le truchement de la relation avec la Couronne. Il a dit aussi qu'il devrait être autorisé par la Couronne au chef du Canada tant que le soleil se lève et que les rivières coulent. La promesse ne sera jamais violée. Ce sont les termes de Lord Denning, un juriste du Royaume-Uni qui était très respecté. Je voudrais aussi parler du chef actuel de l'Assemblée des Premières Nations, Sean Atleo, qui a parlé de ses relations tout récemment. En fait, c'est ce qu'il a dit à l'occasion de la visite en mai, donc le mois dernier, entre les chefs de l'Assemblée des Premières Nations et le prince de Galles et la duchesse de Cornwall. Voici ce qu'a dit le chef actuel. Je remercie le prince de Galles et la duchesse de Cornwall de prendre le temps de rencontrer les chefs des Premières Nations aujourd'hui, puisque nous entretenons une relation historique avec la Couronne qui date d'avant la création du Canada. L'intérêt porté à cette relation en fonction de traité, nous allons saluer bientôt le 254e anniversaire de la proclamation le 13 octobre. Renouveler notre relation doit être la base de notre travail afin de faire progresser les Premières Nations au Canada. Le Canada, en tant qu'État successeur, n'a pas honoré l'esprit et l'intention des traités et les chefs se sont assurés de rappeler les assurances de la reine Élisabeth lorsqu'elle a informé des traités en 1963 au chef de l'Alberta. Elle a dit ce qui suit, « Vous pouvez être assuré que mon gouvernement du Canada reconnaît l'importance de respecter pleinement l'esprit de vos traités. » C'est cette relation qui est fondamentale et compte tenu de son importance, on dit souvent que le Canada a été fondé par deux nations, celle de la France et de l'Angleterre, mais je suis d'accord avec John Rawson Saul pour dire que nous avons plutôt été fondés par trois peuples. À cause de la position de fondateur des Premières Nations de notre pays, nous devons respecter le fait que les droits des Premières Nations, les droits de traités, mais aussi les droits ancestraux vont au-delà de ce qui se trouve dans les traités. Il faut faire que nous devons avoir une relation très directe avec eux. Les ancêtres de notre reine ont signé des promesses et des engagements vers les peuples des Premières Nations au Canada et cette relation de traité entre la couronne et les peuples autochtones se poursuit et doit se poursuivre. En ce 60e anniversaire du règne de la reine Elisabeth, je me joins à tous mes collègues ici au Parlement pour lui dire très personnellement que nous avons eu une chance immense d'avoir eu une reine aussi exemplaire, aussi vaillante et aussi merveilleuse qui aime véritablement tout le Commonwealth et a montré son affection envers le Canada par ses nombreuses visites. En ce Jubilé de diamants, nous remercions le Conseil privé d'avoir pris la décision de créer une médaille spéciale qui permettra à chacun de nous, parlementaires, de travailler avec nos communautés locales pour trouver les gens qui ont fait beaucoup de travail dans leur communauté et les récompenser par cette médaille du Jubilé. C'est une activité qui nous réunit. Comme d'autres députés l'ont dit, le fait que la reine dépasse la partisanerie ne joue aucun rôle dans notre politique publique est essentiel, mais elle est un exemple à suivre. Et comme tout, comme parlementaires, nous prêtons allégeance à Sa Majesté la Reine. Nous le faisons encore de nos jours puisque nous remercions cette femme extraordinaire de ses 60 ans sur le trône. Dieu protège la reine.